... Bienvenue à la Villa Masséna pour cette exposition, le Cercle Enchanté qui présente la collection du docteur Alain Frère et qui est placée sous le haut patronage de la princesse Stéphanie de Monaco Alors, le Cercle Enchanté le Cercle Ennis et nous avons la chance de nous trouver en 1961 sur les galets Rolf Zavata, Miss Australia qui est là Le Rulle, Nice a été une plaque tournante du cirque dès le début des années 1768 c'est-à-dire il y a 250 ans lorsque le cirque naissait le cirque naît en Angleterre et nous sommes sur des numéros qui sont des numéros équestres de l'acrobatie équestre on voit ici des oeuvres qui ont été réalisées pour Napoléon Ier à la demande de Napoléon Ier pour Joséphine on voit bien qu'au départ c'est de l'acrobatie équestre c'est des numéros qui mettent en avant la déstérité et le public aime ça puisque les paysans tout le monde dispose de chevaux et puis petit à petit il faut que ce cirque évolue on va construire des cirques des cirques divers des cirques stables dont Nice va être au départ un des grands piliers vous avez ici le cirque de Nice ce cirque qui est un cirque stable qui se trouve rue Pastorelli va accueillir les plus grands numéros on va avoir les numéros équestres mais en même temps c'est un cirque qui accueille des musicaux lorsqu'on regarde à cette époque on est dans les années 1880 le cirque de Nice est mieux perçu mieux connu que le théâtre français accueilli par monsieur Loyal on va se retrouver sur l'esplanade de l'âtre de Tassini ou dans le placé sur l'esplanade du 15e corps et qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on arrive au cirque le chapiteau vous avez ici une maquette impressionnante de 4 mètres par 4 mètres c'est le zoo Circus c'est le premier cirque d'un jour pour quelle raison le premier cirque d'un jour parce qu'Alfred de Courte nous verrons plus tard qu'il est important sur Nice va décider de prendre les véhicules les latils qui étaient utilisés par l'armée pour déplacer les canons et va décider de faire déplacer son chapiteau de ville en ville vous avez ici un chapiteau de 3000 personnes chaque soir dans une ville 3000 personnes se déplaçaient et puis vous pouvez constater le zoo au fond ce zoo qui était ambulant mais sous une tente où on respecte l'animal on est dans un monde où on les aime on va les déplacer il va là aussi il va y avoir une évolution et puis autour même tous ces grandes affiches le zoo de Jean-Richard le cirque zoo ou alors le grand cirque Corse le plus ancien de France imaginez que c'est la Corse qui a lancé le plus vieux cirque on a le cirque Rancy qui lorsqu'il venait à Nice faisait qu'à 4h du matin les plus grands cirques et personnages se déplaçant sur la venue de la Victoire nous avions à un moment donné les Niçois qui étaient là pour voir le montage à 4h du matin 5 trains 6 trains qui arrivaient les éléphants qui descendaient et tout le monde regardait cette ville alors le cirque lorsqu'il arrive en ville il se déplace avec la parade et nous pouvons remarquer que la parade à Nice existait avec le quai des Etats-Unis et cette parade avec des chars qui sont créés spécialement pour le cirque et nous avons dans les vitrines les maquettes qui ont permis de les présenter le cirque bien sûr c'est le chapiteau c'est aussi les artistes qui l'ont représenté et dans cette salle vous pourrez admirer un très beau un très beau tableau une oeuvre de Toulouse-Lautrec qui est la Clounesse la Clounesse qui va nous amener à visiter la salle suivante et rencontrer les loges avec Grock et les Clounes nous sommes dans la loge de Grock Grock vient à Nice dès 1926 et vous avez le portrait de Grock peint par Paul Louis Paul Louis un des grands photographes dans la collection d'Orbert Schmitt aujourd'hui nous permet d'admirer de très très belles photos dans cette photo où on trouve plein de petits enfants niçois qui viennent à l'escurial pour voir le film qui est présenté le film Mon Ami Grock où à la fois vous avez l'extrait mais le costume qui a été utilisé et pour le film et dans les spectacles de cirque et puis les Clounes on les connait on les a vécu alors chaque génération a le clown qui lui plaît mais chez nous on va présenter Achilles Zavata Achilles Zavata et son frère Rolf qui est à côté et puis les Barrios c'était la piste aux étoiles c'était nos mercredis après-midi le cirque c'est des costumes c'est de très beaux costumes alors bien sûr le clown blanc qui est l'intellectuel j'allais dire a des costumes qui sont exceptionnels et vous pouvez voir dans la collection du docteur Frère ce costume qui rend hommage à Venise une oeuvre exceptionnelle lorsqu'on regarde le détail avec les paillettes et puis Fratellini la famille Fratellini qui s'est déplacée dans le monde entier en Europe avec ici la malle de Francesco Fratellini un des frères dans lequel on peut remarquer le portrait de Garibaldi il était très attaché à Garibaldi et à Nice vous voyez que le cirque et Nice ce n'est pas qu'une illusion c'est réellement des moments qui ont marqué notre histoire et qu'on essaye de faire partager au moment de l'évolution de cette exposition le cirque on a dit les clowns mais c'est le corps célébré lorsque vous allez au cirque vous êtes là pour vous faire peur ou pour voir des personnes qui font des prestations que nous aimerions tous réaliser combien de fois nous aimerions pouvoir faire des pompes et pouvoir les faire aussi bien que ce qui est dans les numéros d'acrobatie et tous ces acrobates ces jongleurs ces familles qui nous font rêver sont représentées dans cette salle alors au niveau des non connus il y a le cirque Ben Amar avant qu'il devienne le cirque Amar c'est cette affiche sur les acrobates vous avez aussi ici représenté la première planche en 1585 d'acrobatie humaine vous pouvez remarquer que dans l'histoire bien avant l'histoire du cirque j'allais dire moderne on était déjà dans cette histoire du cirque qui évoluait les montreurs d'ours ou le cirque romain ça aussi nous l'aborderons un peu plus tard nous avons ici une très belle pièce de Soulages ou un Picasso qui parle tous les deux des saltimbanks ces saltimbanks ces personnes qui se mettent à la disposition des autres pour montrer leur savoir-faire vous avez dans les costumes le costume de Vasquez Vasquez c'est le premier qui a fait le quadriple supérieur en Europe et nous avons la barre sur laquelle il a réalisé vous voyez que le docteur frère a dans ses collections des pièces qui sont des pièces qui sont remplies de l'ADN des artistes c'est quelqu'un qui est proche tellement proche de tous ces artistes de cirque qu'ils lui font confiance et ils lui mettent entre les mains des pièces d'exception alors lorsque vous regardez la magie avec Mireille Mirovska une autre façon de voir le corps l'intelligence la transmission de pensée ou les funambules Funambules et Nice alors là c'est un événement 50 000 personnes à Nice qui vont pouvoir regarder la troupe Camilla Meyer en 1947 vous vous rendez compte 50 000 personnes devant le théâtre de Verdure devant le Rulle tel qu'on le voit ici et 40 personnes qui sont là au-dessus de vous en train d'affronter le vide avec ou sans filet c'est impressionnant alors toujours cette passion peut-être pour le risque ou parce qu'on vient voir en espérant qu'ils ne tombent pas tout en pensant qu'ils peuvent tomber donc le cirque est complexe le cirque c'est une façon de voir des numéros qu'on aimerait pouvoir réaliser ici nous nous trouvons avec la troupe Camilla Meyer devant le kiosque à musique Buffalo Bill et les Indiens Buffalo Bill et Sticking Bull imaginez un homme qui dans sa jeunesse va suivre le poney express qui va être à la chasse des bisons pour pouvoir nourrir les soldats américains cet homme qui petit à petit va faire partir de l'histoire de l'Amérique et qui va vouloir à la fin de la guerre montrer cette histoire et la mener jusqu'en Europe alors il va venir à deux reprises en France en 1891 et puis en 1905 1906 et nous avons la chance dans l'exposition de montrer la bruit de Buffalo Bill les gants de O'Neill vous imaginez cette femme cette femme est la femme qui tire plus vite que tout le monde en Europe dans les années 1905 1906 elle arrive à choquer et à déstabiliser les plus grands tireurs les rois et les reines en Angleterre on se retrouve avec les animaux la promenade des anglais 1952 le quai des Etats-Unis la parade des éléphants vous replongez dans une époque où les grandes parades circulaient dans la ville au milieu des voitures vous voyez au loin le Negresco le palais de la Méditerranée vous voyez que les équipes du cirque lorsqu'ils étaient à Nice s'intégraient complètement et parfaitement à la ville de la cité le cirque c'est les chevaux et cette affiche est intéressante parce qu'elle se veut nationaliste elle veut juste un peu avant la guerre essayer de ramener au public qui vient au cirque les fondamentaux avec les chevaux bleu, blanc, rouge on a abordé Alfred de Courte tout à l'heure Alfred de Courte et le zoo Circus il y a bien sûr une histoire entre ce personnage et le cirque et Nice et pour une raison simple c'est qu'il a vécu à Nice et que le cirque Barnum va lui écrire un mot que vous pourrez voir sur lequel il reconnaît la capacité de ce dresseur 1974 le festival international du cirque le prince Régnier III décide de faire un festival pour rendre hommage à tous les artistes et nous avons la chance d'avoir le costume du premier clown d'or Charlie Rivelle avec sa fille c'est le premier clown d'or du festival international de Monte Carlo depuis 44 festivals enfin 43 le 44e pour 2020 se sont succédés et on peut regarder dans cette salle à la fois les grands numéros en photo avoir cette chance de revivre les moments d'acrobatie les moments avec les animaux la présence du prince Régnier de Stéphanie de Monaco de la princesse Stéphanie son Altesse ainsi que de Pauline et du prince Albert II et puis vous avez la chance de participer pendant 35 minutes à la vue d'un film qui va vous permettre de vivre votre histoire d'enfant de revivre les numéros que vous avez pu connaître et je vous souhaite ces 35 minutes de joie de rire et d'émotion On termine notre visite de l'exposition après le film sur un hommage à la personne qui nous a permis de faire cette exposition le docteur frère sans le docteur frère tous ces objets tous ces costumes ne seraient pas à la vue du grand public nous avons la chance à Nice enfin sur la côte d'Azur d'avoir Tourette-le-Vince et le musée du cirque à Tourette-le-Vince un musée où il met sa passion où il met tout ce qu'il peut aimer dans cette dans cette histoire du cirque alors que vous soyez niçois ou touristes que vous ayez envie ou non de partager au départ toute l'histoire du cirque essayez de venir la découvrir au musée Masséna jusqu'au 3 février 2020 et puis pour continuer cette visite le musée du cirque de Tourette-le-Vince et le musée du docteur frère merci et à très prochainement au musée Masséna Sous-titrage Sous-titrage ST' 501